Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 27 octobre. Borneo, Mekong et Amazonie se font désirer au sommet de trois bassins forestiers du monde à Brazzaville. Avec près de 60% du bassin du Congo, l'RDC est représentée par le président de la République qui a d'ailleurs pris la parole cet après-midi. Nous traverserons le fleuve en début de ce journal. Du contentieux des candidatures au contentieux des résultats, la Cour constitutionnelle est juge électorale pour la présidentielle. Des requêtes contre des candidatures déposées à son office ont été examinées en prévision de la liste définitive des candidats à la prochaine présidentielle. Alors que le jour J s'approche, l'activité s'intensifie à la Commission électorale nationale indépendante, suis-je sur la liste électorale où, la recherche du déplicata, les antennes de la CENI sont animées par les électeurs. Le rapporteur de la centrale électorale a fait le tour de quelques antennes. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo reste leader naturel du bassin du Congo. Le président de la République, Félix Santon-Tshiseke de Tulombo, l'a encore démontré ce samedi du haut de la tribune des sommets de trois bassins à Brazzaville. Son discours a été très applaudi à Kintélé, jusqu'à Kussema et Fistom à Tondo. C'est dans la banlieue de Brazzaville, au berge du fleuve Congo, que le sommet de trois bassins forestiers du monde a été organisé. L'hôte du sommet et président de la Commission climat du bassin du Congo attendait une vingtaine de ses homologues du bassin de l'Amazonie et du Brunei au Mekong. Finalement, seuls ses pairs africains ont répondu à son invitation. Arrivés en début de matinée à Brazzaville par l'aéroport de Mayamaya, le président de la République, Félix Santon-Tshiseke de Tulombo, et la distinguée première dame ont pris la direction de Kintélé pour ses travaux. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises des paroles des chefs d'État et autres dirigeants. Chacun, dans ses termes, a démontré que les trois massifs forestiers constituent les poumons de la planète Terre face à l'urgence du réchauffement climatique. Très attendu à la tribune, le président Félix Santon-Tshiseke de Tulombo a rappelé que dans cette lutte commune, la République démocratique du Congo joue un rôle particulier au regard de la richesse de sa biodiversité. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable, aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée cinquième au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique, entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium, ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Au moment où le monde entier s'active pour sauver la biodiversité, les Rwandais, lui, les détruisent par son activisme armé. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a eu du mot juste pour le dénoncer. Et du haut de la tribune de Kintélé, le président de la République, a justement dénoncé l'activisme de l'armée du Rwanda qui détruit la biodiversité congolaise. Avec son franc-parler, le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a clairement changé le pouvoir de Kigali. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'allocution du chef de l'État. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et à Kinshasa, la tradition a été respectée hier vendredi à la cité de l'Union africaine. Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République. 119e réunion du Conseil des ministres Dans sa communication, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a salué les réformes entreprise dans l'administration publique avec un accent sur l'École nationale de l'administration, la filiale industrielle des déchets plastiques. Le ministre de Tuttel a été instruit pour une duplication dans les provinces du pays, suivant plutôt l'extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Le point de la communication du président de la République a porté sur les diligences requises pour la mise en service de la centrale hydroélectrique de Cacobola dans la province du Quilou. Le président de la République a pour ce faire chargé les ministres à l'estinence, ainsi que cellules des ressources hydrauliques et électricité, à prendre des mesures urgentes pour la finalisation de travaux de construction des lignes de transport du courant électrique à partir de la centrale de Cacobola vers le ville des Kikuit, Idiofa, Gungu, ainsi que les villages environnants en vue de l'ère inauguration dans le prochain jour. La centrale hydroélectrique de Cacobola permettra d'éclairer 14 000 foyers dans la province du Quilou, les communautés locales, les hôpitaux et les écoles et ainsi rédynamiser l'industrie locale. Justement, en partenariat avec la société Albarak, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila vient de lancer le projet de collecte et évacuation des déchets dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Objectif, rechercher la propriété publique, lutter contre le chômage à travers le ramassage de déchets pour valoriser et devenir une source de revenus. Regardez. Le projet de collecte et d'évacuation des déchets dans la ville de Kinshasa, en partenariat avec la société Albarak, turque, concours aux efforts, consentis par l'autorité urbaine de faire de Kinshasa une mégapole actrative, réonnante. Lors du lancement officiel de ce projet, la commissaire générale en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, a relevé la portée de cette opération. Aujourd'hui, c'est la matérialisation d'un projet qui date depuis 36 mois et il était de bon augure que nous puissions justement inviter les Kinoises et Kinois ici présents pour pouvoir montrer qu'effectivement, nous n'avons pas vendu du vent et que nous étions justement sur cette lancée de l'OTE, à Kine, des infrastructures nouvelles, mais surtout une ville assaignée. Pour la première phase, nous entamons, notamment le déstit de la FUNA. Nous avons mis à disposition tous les camions acquis avec ce fonds propre de la ville de Kinshasa, près d'une centaine d'engins qui vont encore arriver. Membre du conseil d'administration de l'entreprise Al-Bairac, Ibrahim Karassa, a donné des assurances sur l'engagement de son entreprise de rendre Kinshasa propre. Le gouverneur Gentilin Ngobila lui a rappelé les réalisations de l'exécutif provincial porté par son programme d'action quinquennal à l'instar de la lutte contre l'insalubrité à travers une gestion des déchets qui se veut efficace. Pour obtenir des résultats probants, plusieurs personnalités, sociétés et organisations ont été mises en contribution, notamment le président de la République, Félix Antoine Tiseké Chilombo, pour le lancement de l'opération Kinshasa Bopéto qui rime avec le peuple d'abord. Comment évoluent les travaux exécutés dans le cadre du vaste programme de développement local de 145 territoires à Iséro ? Eh bien, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé vient d'arriver cet après-midi dans la province du Haut-Tuelé pour une inspection. Sur place, il a été accueilli chaleureusement par la population. Janine Kalinga. Le gouvernement congolais a choisi la politique des proximités avec sa population comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalo Kondé-Kengé, est arrivé ce samedi 28 octobre 2023 à Iséro, chef-luet de la province du Haut-Tuelé. Accueilli par le gouverneur de cette province, Christophe Basséa Nenonga, avec toute son administration et autres autorités militaires et de la police, sans oublier le chef coutumier, le chef des secteurs, les administrateurs des territoires de toute la province et les membres de tous les partis de l'Union Sacrée de la Nation, ainsi que la masse populaire. Dès sa descente d'avion, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé a dévalé l'agenda de son séjour. Comme vous le savez, dans notre politique, dans notre politique, nous devons toujours avoir une politique de proximité. Nous avons dans le cadre de notre programme plusieurs travaux qui sont prévables mais il y a autant de domaines d'échange qui peuvent y avoir avec les provinces. Donc, aujourd'hui, d'après avoir reçu le monsieur le gouverneur de province, Moumanga, qui était venu en visite à Kyrgyzassa, c'était l'occasion pour moi de venir s'adresser des filles et des filles. Porteur du message du chef de l'État Félix Antoine Tisséke du Tulumbo, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé a communié avec la population di Sirot au cours d'un meeting. Je vous remercie de l'excellence, M. le Président de la République. Je vous remercie de l'excellence, Fati Beton. Fati Beton ! La visite de l'excellence n'est pas à Gino, n'est pas à Biso, n'est-ce pas à Nyong'o ? Nyong'o, n'est-ce pas à Gino, 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 n'est-ce pas à Gino ? Sur son passage vers le lieu aménagé pour le meeting, Samalou Kondé a visité tour à tour la limite entre les deux provinces du Haute-Uelé et Bazuelé, le centre de santé construit dans le cadre des 145 territoires et la première tombe de la bienheureuse à Noirite-Nengapeta, ainsi que d'autres sites importants du chef-lieu de cette province. À Kinshasa, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi modifiant, portant régime social des parlementaires, déjà sur la table de la Commission sociale et culturelle, cette proposition de loi du député Faustin Tohengao vient d'être adoptée lors de la plénière présidée par le speaker Christophe Mosokodiamponga. Au cours de cette même plénière, les députés ont aussi adopté la prorogation de l'état de siège en Itori et au Nord-Kivu. Sylvie Moyembo et Bernard Baudon. Plus de deux décennies, la République démocratique du Congo, dont sa partie est, fait face à une insécurité grandissante commise par les KADECO, les ADEF NALU ainsi que le rebelle du 1.23 soutenue par le Rwanda. La plénière de la Chambre basse du Parlement, sous la conduite du premier vice-président André Mbata Betokomesso, a prorogé l'état de siège dans les deux provinces. Avec l'option levée par le chef de l'État de mettre en œuvre un dispositif transitoire graduel, au terme duquel l'état de siège prendra fin, les forces de défense et de sécurité continueront à miner les opérations militaires des pacifications dans les deux provinces, a fait savoir le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux à Matobé Bayoubaziré lors de l'économie générale du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Itori et le Nord-Kivu. Sur 297 députés qui ont pris part au vote, 296 ont voté oui, 1 a voté non, aucun n'a voté abstention. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Au cours de la même plénière, les élus nationaux ont examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 88, barre 022 du 29 janvier 1988, telle qu'est modifiée et complétée portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. Son auteur, le député national Faustin Toengao Lokundo, soulève les problèmes qui se posent. Nous avons voulu réfléchir et proposer une nouvelle formule de calcul de la pension de retraite afin d'améliorer tant soit peu ce qui doit revenir aux députés retraités après leur mandat. C'est une proposition de loi qui apporte des innovations à ce qui existe déjà. Il y a une loi sur les CESOPA, mais l'honorable Toengao apporte encore d'autres innovations pour mieux rendre efficace et efficiente cette gestion du régime de sécurité sociale des parlementaires. Le texte a été déclaré recevable et renvoyé à la Commission sociale et culturelle pour enrichissement. Cent ans, ça se fête, c'est bien la Turquie a célébré hier vendredi son centenaire. A Kinshasa, l'ambassadeur de ce pays, a offert un banquet à ses invités, parmi lesquels le président de la Chambre haute du Parlement modeste, Bahad Siloukwebo, Doris Mouzotamboué. La révolution turque souffle sur sa centième bougie. La Turquie, aujourd'hui un état moderne et multiethnique, est située entre l'Europe et l'Asie. Elle est fondée sur l'héroïsme et la haute culture turque. A Kinshasa, l'ambassadeur de ce pays a organisé une cérémonie riche en couleurs pour marquer d'une pierre blanche cet événement. La salle de banquet de Kinplaza Rotana a été choisie pour commémorer comme elle se doit, ce jubilé d'or, devant toute la crème politique, économique et sociale de la RDC, sans oublier le corps diplomatique. Un invité de marque à ses 100 ans de révolution, le président du Sénat, Modeste Bahad Siloukwebo. Prenant la parole, le speaker de la Chambre haute du Parlement a loué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Ankara. Au jour d'aujourd'hui, que j'ai eu l'honneur d'être invité par l'ambassadeur Murat à cette cérémonie des 100 ans de la Turquie, tout ce que je peux dire, c'est de dire que le peuple congolais doit se servir et doit suivre l'exemple de la Turquie. Parce que la Turquie, aujourd'hui, c'est un pays respecté, un pays qui se met au milieu de tout ce qu'il y a comme vague et il sait s'en sortir et tout le monde le respecte. Nous aussi, la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, avec l'amitié qui est toujours croissante aujourd'hui entre le peuple turc et le peuple congolais, nous ne pouvons dire que la vision du président Edouane et la vision du président Félix Tshisekedi, ce sont là les boussoles qui doivent nous guider pour que de plus en plus les relations soient toujours fluctueuses et croissantes. L'ambassadeur de Turquie, lui, a remercié les invités et a circonscrit le cadre de cet événement. Les relations amicales et commerciales vont se poursuivre entre la République démocratique du Congo et la Turquie. L'union interparlémentaire a un nouveau président, c'est une dame, Dr Toulia Axon. Elle a été élue avec 172 voix en marge de la 147e Assemblée nationale qui a fermé ses portes hier à Luanda, en Angola. Robert Ndai Tshisekedi. Les assemblées de l'union interparlémentaire sont tombées ce vendredi 27 octobre 2023 à Luanda, capitale de la République d'Angola. Le conseil directeur de l'union interparlémentaire a élu Madame Toulia Axon comme 31e présidente de cette organisation internationale fondée en 1889 pour un mandat de 3 ans. La nouvelle présidente de l'union interparlémentaire succède au député portugais Duarte Pacheco qui a achevé son mandat de 3 ans au terme. De la 147e Assemblée de l'union interparlémentaire ouvert par le président angolais Joao Lorenzo. Dr. Toulia Axon, présidente de l'Assemblée nationale de la Tanzanie devient la première femme africaine à briguer ses postes et troisième femme présidente de l'union interparlémentaire après Naïma de l'Inde Gabriela du Mexique. La République démocrate du Congo qui a participé activement à cette 147e Assemblée se félicite de ce choix de la raison. Dr. Toulia avait déjà sollicité les voix de la RDC pour son élection à ses postes à mars 2023 à Manama et à Néruguay en demandant au premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou de péser au niveau de l'Afrique pour son élection. Paris gagné pour cette victoire. Ces 25 dernières années, la présidence de l'union interparlémentaire a été assurée par des minas parlementaires d'Espagne, d'Inde, du Chili et d'Italie. La nouvelle présidente de l'union interparlémentaire, Dr. Toulia, appelle le parlementaire des 130 pays présents à Luanda de renforcer la confiance et assurer une participation plus active des citoyens à tous les niveaux. L'union interparlémentaire est l'organisation mondiale de parlements nationaux fondés pour encourager la coopération et le dialogue entre les nations. Jean-Luc Mélenchon, homme politique français et libère du mouvement La France Insoumise, et trois élus français en séjour à Kinshasa, ont visité le siège de G24 situé dans la commune de Calamon, quartier Kauka. Les hôtes de marque de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi ont reçu les informations utiles sur la lutte contre le phénomène Koulouna, cheval de bataille de G24. Cette visite s'est déroulée dans une ambiance électrique. Charmant les lots. La lutte contre l'OAZVT, source du banditisme urbain, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba traîne une longue expérience derrière lui. À Sarcelles, en Ile-de-France, où il a vécu, les vestiges sont vivaces. Suffisamment vivaces pour attirer trois députés français, Carlos Martins, Bilongo, élu de Sarcelles, Arnaud Logal, Nadej Abomangoli et l'homme politique français, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, au siège de la fondation G24, pour voir en quoi l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba a nué cette énergie positive qu'il a caractérisée avec plusieurs jeunes français embauchés chez McDonald's France. À Kinshasa, l'énergie portée par le loup de la FUNA, Jean-Marie Loukoulassi Massamba travaille à la réinsertion sociale des jeunes Koulouna, l'autonomisation des femmes, sans oublier la couverture santé universelle. Des panneaux qui ont intéressé ces élus français, tous signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions qui sont faites par le Rwanda sur le sol congolais. Ils sont donc à Kinshasa, dans un cadre politique, sur invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Le travail social de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba mérite donc le soutien de tous pour sa pérennisation, car l'épanouissement de la jeunesse et l'éradication du phénomène Koulouna en dépend. Pour lier l'utile à l'agréable, l'hôte de marque de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba et de G24 a reçu un cadeau en guise de souvenir de son séjour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a examiné 12 requêtes lors de l'audience publique hier vendredi, les contentieux des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023 pour que sorte la liste définitive des candidats. Le résumé avec Chimène Dondo. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a examiné vendredi 27 octobre 2023 les différentes requêtes introduites contre les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante avait déjà validé les 24 candidats de prétendants à 16 scrutins. Il reste 11 requêtes et celles dirigées contre le président Félix-en-Pontiseké du Chilombo a été rejetée. Lors de la délibération, le procureur général pour la Cour constitutionnelle a rappelé que cette instance siège en tant que juge électoral et non comme juge de paix compétent pour statuer sur le nom de candidat. De plus, il a souligné que le récurrent Sédkikoumi n'a pas prouvé en quoi ces changements de nom auraient porté préjudice à sa candidature. Une autre vision, Moïse Katoumbi, connaîtra son verdict le 30 octobre 2023. Le débat étant clos et l'affaire prison délibérée. Le rapporteur de la CENI était hier sur le terrain. Patricia Anseya a fait la ronde de plusieurs antennes de la centrale électorale de la ville de Kinshasa. Question de s'imprégner du déroulement de la consultation des listes des électeurs et l'opération de l'obtention de duplicata des cartes d'électeurs perdus. Tétisamba, et je reste au fond, j'étais dans sa suite et nous en parlons. Trois antennes de la commission électorale nationale indépendante ont été visitées ce vendredi 27 octobre 2023 par le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Anseya Moulila. Il s'agit des antennes de Selimba Ongalima et Linguala. Il était question pour la porte-parole de la centrale électorale de se rendre compte du déroulement de l'opération de délivrance des duplicatas, des cartes d'électeurs aux requérants ayant perdu ce document ainsi que les détenteurs des cartes dont les écrits se sont effacés au fil des jours. J'ai trouvé que les Congolais sont prêts à aller aux élections. Ils sont prêts pour les scrutins du 20 décembre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui viennent soit pour la consultation soit pour le duplicata. Comme ici à Linguala, c'est vraiment une bonne organisation. Je dois le reconnaître et féliciter l'antenne de Linguala. La représentante du président de la CENI a voulu savoir un peu plus sur l'affichage des listes des électeurs au niveau de chaque antenne. Il faudrait que les électeurs sachent que s'ils se sont enrôlés plus d'une fois, il faudrait qu'ils aillent consulter les listes là où ils se sont fait enrôler pour la dernière fois. Débuté le 5 octobre dernier, l'opération de la publication provisoire de la liste des électeurs se poursuit normalement pour de diverses raisons, notamment le manque d'espace physique dans ces antennes et le risque de vandalisme de ces listes ou d'intempéries pendant la saison pluvieuse au lieu de place d'un affichage. La consultation des dites listes se fait auprès d'un agent appelé préposé à l'affichage affecté à cette tâche au niveau de chaque antenne. Et le franc congolais se stabilise sur le marché de change constaté par la gouverneure de la Banque centrale du Congo lors de la réunion sur l'évaluation des indicateurs de la BCC. On écoute plutôt Malangoukabe Dimboui au micro de Daniel Chabani. La fluctuation du taux d'échange du franc congolais a une incidence réelle sur l'évolution du niveau général des prix des biens services avec un impact négatif sur les pouvoirs d'achat de la population de la République démocratique du Congo. La mission principale de la Banque centrale du Congo pilotée par Malangoukabe Dimboui le gouverneur des banques est de définir et également mettre en oeuvre la politique monétaire du pays avec comme objectif principal d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Voilà pourquoi toutes les bactéries sont mises en marche pour stabiliser les taux d'échange avec des résultats très satisfaisants soulignés par le gouverneur de la Banque centrale du Congo Malangoukabe Dimboui. Les indicateurs analysés au niveau de la Banque centrale nous montrent que nous continuons toujours à observer la stabilité au niveau de l'inflation et au niveau du taux d'échange. Nous voyons des fluctuations bien sûr. Il y a des périodes de baisse d'inflation et des périodes où nous voyons une accélération mais très minime. En fait, lorsqu'on fait la moyenne depuis le début de l'année à part le pic de juillet qu'on a vu au niveau de l'inflation l'inflation en moyenne au niveau hebdomadaire est restée autour de 0,4%. Et au niveau du taux d'échange nous constatons aussi la stabilité avec des jours où il y a de l'appréciation des jours où il y a de la dépréciation mais une absence de pression. Voilà comment je peux résumer qu'il s'agisse du marché des biens et services c'est-à-dire au niveau de l'inflation qu'il s'agisse du marché d'échange nous constatons qu'il y a une absence de pression donc il y a une stabilité avec des fluctuations qui sont normales par rapport au système que nous avons en place dans notre pays. Restons dans les chiffres. L'Union européenne débloque 18 millions d'euros en faveur des provinces de l'Itori Sud Kivu et le Kassai pour lutter contre les violences basées sur le genre. L'annonce a été faite hier vendredi au gouverneur militaire de l'Itori par un des représentants de l'Union européenne Junior Sélémani. Le gouverneur de l'Itori le lieutenant général Loubuyan Kachemadjouni engagé dans la recherche du bien-être de sa population promet d'accompagner l'agence belge pour le développement et la belle en sigle pour la mise en œuvre de son projet Inuit pour l'égalité de genre à l'Itori C'est dans ces cadres que le premier citoyen de la province a réussi à l'audience et c'est vendredi 27 octobre courant docteur Joséphine Toulanda gestionnaire du projet un projet visant à l'éradication de violences basées sur le genre à travers l'autonomisation de la femme sous le leadership féminin. C'était un accueil très chaleureux nous avons apprécié en tout cas son intérêt pour ce projet et aussi il nous a garanti de son implication pour sa réussite. C'est un projet qui est financé par l'Union Européenne mis en œuvre par Enabel qui est l'agence belge de développement anciennement connue sous le nom de coopération technique belge et qui a pour objectif principal de contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre dans notre pays la République démocratique du Congo. En effet, oui, pour Enabel c'est la première fois et nous nous réjouissons d'être là parmi vous en Itoury. Voilà, nous attendons vraiment beaucoup de l'implication non seulement des autorités locales mais aussi de la communauté pour laquelle nous sommes venus dans ce projet. Signalons-qu'est ce projet financé par l'Union Européenne concerne les trois provinces du pays à savoir l'Itoury le site Kivu et le Kassai pour une période de 4 ans à hauteur de 18 millions des roues. En Itoury ce projet sera lancé officiellement le 4 novembre prochain. Pour ce faire le gouverneur militaire de l'Itoury appelle les femmes de cette province à se tenir prêtes pour mener ensemble ces combats pour briser le silence. La RDC se met au part du numérique nouvelle application Eureka qui contient les données précises sous forme et d'annuaire a été présenté au cours des assises sur la révolution et l'innovation assise lancée par le conseiller du chef de l'État au collège santé et bien-être Cédric Enina Revolution and Innovation Day une plateforme qui encourage les initiatives numériques en mettant en exergue la créativité dans le domaine du numérique Eureka et cette application Made in Congo sous le format d'un annuaire électronique reprenant les coordonnées des instances officielles des entreprises tant publiques que privées des représentations diplomatiques organismes internationaux et ONG œuvrant en République démocratique du Congo un logiciel présenté par l'ingénieur Toto Atunga aujourd'hui la République démocratique du Congo bénéficie d'un premier outil numérique qui va contenir les éléments concernant un annuaire électronique donc avec les numéros de téléphone les adresses les entités établies en RDC donc il suffira juste d'un clic pour pouvoir retrouver toutes ces données nous travaillons avec Google pour faire en sorte que cette application puisse respecter la vie privée des Congolais et aussi consommer moins d'espace de nos téléphones par surcroît forcément aussi consommer moins de batterie pour son utilisation Deux journées scientifiques lancées par les conseillers principaux du chef de l'État au collège santé et bien-être Bonkafo et Fofaï Kelemba Il est vrai que dans notre pays beaucoup d'innovations sont découragées faute d'investissement ou faute de financement vous verrez quelqu'un qui achète ce téléphone mais qui résisterait à s'approprier des récans Cette application est certes une solution adaptée Une fenêtre ouverte au monde Revolution and Innovation Day a réuni chefs d'entreprise diplomates accrédités en République démocratique du Congo et autres personnalités Et c'est parti pour les derniers travaux de construction du poste frontalier de Kambivira en Ouvira dans la province du sud qui vaut les travaux de ce poste situés à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi ont été lancés par le ministre d'Etat ministre en charge des infrastructures et travaux publics Alexei Guissaro et Rudis qui est tout au monde dirige Zinkionda Après avoir lancé tour à tour les travaux de construction des postes frontaliers à Goma et Ruzizi Alexei Guissaro ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a lancé les travaux de construction du bâtiment des postes frontaliers de Kavivira frontière entre la RDC et le Burundi La poste de la première pierre ici à Kavivira au poste frontalier est parmi l'un des programmes du gouvernement C'est un programme qui est effectivement financé par la Banque mondiale qui est un partenaire pour le gouvernement mais qui vient s'inscrire dans le cadre du programme global du gouvernement de la République qui veut moderniser les infrastructures de notre pays et c'est pourquoi nous avons symbolisé cela aujourd'hui par la pose de la première pierre ici au poste de Kavivira mais comme vous le savez comme nous l'avons dit c'est un projet qui va toucher à beaucoup d'infrastructures ici de la province je peux affirmer ici que pour une fois nous avons à la tête de notre pays un homme qui pense à son peuple un homme qui est résolument tourné vers le développement de nos pays et qui dit développement ce sont d'abord la création la modernisation des infrastructures la population présente à cette cérémonie de lancement à saluer la concrétisation de ce projet tout en remerciant le chef de l'État pour sa vision de moderniser les infrastructures du pays en général et celle de la province du Sud Kivu en particulier et à Kinshasa l'Institut national de préparation professionnelle tient sa troisième réunion du comité conjoint de coordination du projet de renforcement des capacités cette réunion a été présidée par le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimanga c'était en présence de représentants résidents de la JICA RDC Jujundi Bukaboulou c'est aux réunions du comité conjoint de coordination du projet de renforcement de capacité de l'INPP par la JICA dans sa phase 2 prévoit le renforcement de capacité de l'INPP la modernisation de la gestion des ressources humaines pour une bonne maîtrise des effectifs et évaluation du rendement des agents et cadres de l'INPP c'est dans cette optique qu'il faut placer cette troisième réunion axée autour de l'avancement de l'activité de la deuxième période du projet solide 2 et l'obtention de l'approbation du cadre logique revisé du projet par les membres Paul Kongolo gérant du projet a donné les objectifs du projet solide 2 sur PowerPoint Michi Tchougou Shibutani chef de projet a présenté les grandes lignes de la deuxième période du projet solide 2 juste après l'équipe de Remix a procédé à la présentation du système de base des données des agents formateurs de l'INPP s'en est suivi un jeu de questions réponses je nous ai d'entre tous à une confiance mituelle entre notre agent l'INPP et nos partenaires dont la JICA avant les commentaires du représentant résident de la JICA RDC Hirunobu Murakami cette réunion a été présidée par le directeur général de l'INPP Goldefroy Stanislas Timonga en présence du représentant de la JICA en RDC du DGA de l'INPP et des directeurs provinciaux ainsi que de la partie japonaise et des représentants des entreprises partenaires Et parlons de la clôture de la conférence sur le budget annuel de l'Office national du tourisme session 2023-2024 après des débats constructifs l'ONT a pu élaborer un budget ambitieux pour l'avenir et pour l'année à venir reflétant les priorités et les défis auxquels il devra faire face avec la prise en compte des aspects financiers Dien Balaga Après 5 jours d'intenses débats et échanges fructueux par visioconférence entre le membre de l'administration de l'Office national du tourisme et les agents et cadres venus des différentes provinces leur est à la clôture de la conférence axée sur le budget annuel de l'ONT session 2023-2024 Pour le directeur général de l'ONT Jolie-Yombo Mukendi ses assises ont permis de dresser les grandes lignes du budget de l'année prochaine et de fixer les priorités pour le mois à venir Pendant 5 jours les participants ont analysé les besoins de chaque département tout en discutant sur les différentes propositions des uns et des autres Après des débats constructifs le directeur général adjoint de l'ONT Paul Diakissi a fait preuve d'un esprit d'ouverture et des collaborations pour parvenir à des compromis raisonnables avant d'interpeller les agents et cadres de l'ONT à bannir la sédentarisation dans leurs habitudes L'Office national du tourisme a pu élaborer un budget ambitieux pour l'année à venir reflétant les priorités et les défis auxquels il devra faire face à la prise en compte des aspects financiers et opérationnels pour assurer une gestion efficace et équitable de ressources La gratuité de l'enseignement de base saluée à juste titre par les femmes enseignantes du district de Mohamba ces dernières ont exprimé leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo pour avoir fait de l'éducation l'une de ses priorités pendant son premier quinquennat c'était au cours d'un échange avec le secrétaire général du parti Augustin Kabouya Alain Bikaï Il poursuit sa tournée des consultations de toutes les couches sociales de notre pays à l'approche des élections générales de décembre prochain C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'IDP Souguysin Kabouya est allé à la rencontre des femmes enseignantes du Mohamba Sur place ces professionnels des cris blanches ont exprimé leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo pour avoir fait le secteur de l'éducation l'une de ses priorités pendant son premier quinquennat au vide des résultats produits par la gratuité de l'enseignement des bases impliquées par Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo Ces actrices de ses secteurs ont manifesté leur soutien défectible à ces programmes et au président de la République à son chef d'État-major politique Oguysin Kabouya Dans son message à l'assistance le secrétaire général Oguysin Kabouya saluait l'engagement de tous les enseignants de la République pour la réussite de la gratuité de l'enseignement qui est venu mettre fin au commerce qui ne disait pas son nom dans ses secteurs Votre amour affection envers le premier citoyen de la République je cite son excellence Félix-Antoine Tshiseké dit n'est pas à démontrer le fait d'avoir créé cette dynamique prouve clairement noir sur blanc combien vous avez pris au série l'affaire de la gratuité de l'enseignement Poursuivant Oguysin Kabouya a appelé ses interlocutistes de soutenir les changements d'élection de ce 20 décembre en faisant un vote utile Ne manquez pas chaque fois que vous priez à implorer la grâce divine sur les chefs de l'Etat a-t-il recommandé avant la distribution d'épargne à toutes ces femmes présentes au nom de la première dame de la République Un stade moderne va bientôt sortir de terre dans la province du Sud Kivu cette infrastructure sportive sera pour la jeunesse sportive de Ajax de Bukyavu l'oeuvre est signée Norbert Basenguezi qui a posé la première pierre pour la construction de cet ouvrage au quartier Pandi à Bukyavu Rikinzuloyamaïuel C'est toute une symbolique pour Norbert Basenguezi Katintima battre le tam-tam et donner un son agréable à l'oreille L'autorité morale de l'alliance des nationalistes pour un Congo émergent a eu une bonne nouvelle en faveur des habitants du quartier Panzi à Bukyavu Il s'agit du lancement des travaux de construction d'un stade moderne un rêve qui devient une réalité Sous les ovations d'une foule immense venue palper la matérialisation de ce projet Norbert Basenguezi indique qu'il englobe entre autres le stade de la jeunesse sportive de Bukyavu ex-Ajax la construction du siège de la société civile ainsi que des bureaux administratifs du quartier Panzi Le plus grand projet qui restait c'est celui-ci de doter Ajax d'un stade moderne notre équipe a grandi c'est comme les autres équipes Ajax de l'Europe nous devons aussi lui doter d'un stade comme partout où il est passé le très désormais Mouchamouka national n'a pas manqué de sensibiliser pour le soutien au chef de l'état Félix Antoine Tissékédi Chilombo ainsi que des candidats de l'AMCE A24 et A25 après Bukyavu vendredi Norbert Basenguezi Katintima s'est rendu ce samedi 28 octobre 2023 à Kaziba son village natal au sud qui vous a fait fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez au quartier Bireire Agomar dans la province du Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite Vous êtes sur la RTMT, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina, demain à 7h, Louisette Ntakala. Très bon site de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.